à Nashville dans un UBnB que mes parents ont loué. On est une bonne gang, on a deux étages, on a 35 personnes. On est à une journée du draft, c'est certain que le stress embarque tant que il m'a pas vite, mais je suis très excité pour dormir. C'est un joueur spécial. À bon terme, dans le monde du hockey, c'est un joueur là. J'ai joué contre, j'ai joué avec. Jouer contre, c'est un peu plus fatigant que jouer avec. C'est un peu un mélange de vieille école et de nouvelle école. Mon mec, il y a le gars d'accord, ouais. Il parle, il jase, il frappe, il dérange et en plus de ça, il joue au hockey. Les joueurs comme ça, il en reste plus de temps que ça. Il y a un certain talent, c'est pas le talent élite d'un Conor Bedard peut-être ou d'autres. C'est un gars qui a du talent. C'est un gars qui a du chien comme son père, un peu de la vieille école, du temps. Ce genre de joueur là, il y en a pas beaucoup aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression, c'est un peu ce qui fait qu'il est attirant pour les recruteurs, ce qui est attrayant pour les gens de hockey. C'est un gars de caractère, c'est un gars qui est chien, c'est un gars qui vit pour les gros moments. Gauthier, court devant le but! Et penne! Tartier! Dans les grosses compétitions, dans les séries éliminatoires, t'as besoin d'un moment clé dans un match, c'est le genre de gars que tu veux sur le parti. J'ai eu mon premier enfant, Kevin. J'étais déjà dans la Ligue nationale. Ça m'avait déjà apporté tellement le hockey. Ça n'a aucun rapport avec le salaire, aucun rapport avec le statut. C'était juste les émotions que ça nous fait vivre. Le hockey, c'est là que tu te rends compte que t'es vivant. Dans la victoire, la défaite, les émotions que c'est la vie, tu te rends compte que t'as de la vie, t'es vivant. Fait que tu sais, moi, les émotions que j'ai vécues à travers tout ça, j'espère avec mes enfants. Et ça parce que bon, c'est quelque chose qu'on a rends en commun. Sa passion a commencé dès le vraiment, vraiment petit, du plus loin que je me souviens. Nathan, c'est un petit gars qui avait beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y en avait dedans un petit peu, puis je me souviens qu'ils reçoivent comme cadeau des petits patins Fisher-Price, qu'on peut agrandir avec une visque. Il y a des kits comme de Spider-Man, de Roller Blade, de coudes, de casques. Puis je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvé un peu d'une couple d'heures de mes parents. Des fois, quand je faisais des petites crises, ils mettait mes patins dans les pieds. Écoute, ça m'a sauvé la vie, du matin au soir, ils jouaient avec ça dans la maison. Je tournais à l'entour de l'îlot des croisements, puis tout ça. Fait que je pense que ça remonte vraiment à là. C'est sûr que mes premiers souvenirs de hockey, c'est comme mal quand je suis revenu à Drummondville. Mais j'ai patiné avant ça avec mon père qui me tenait par les bras. Fait que je te dirais que ça part vraiment de là, je te dirais, mon set de patins Spider-Man à voilier. C'est sûr qu'ils étaient exposés à ça rapidement, puis à y prendre goût. Fait que ça a été très très facile comme ça. Tu sais, j'ai zéro travail à faire là-dedans, ça s'est fait très naturel. Hé, excuse-moi, mec. Quatorze. Hé, j'étais à peu près de ramener des bucks, excuse-moi, j'ai même pas pensé. Hé, maudit chien. Hé, mon père, j'ai toujours une relation A+, avec mon père. Tu sais, on est de même depuis qu'on est tout jeunes avec mon frère aussi, ma soeur, ma mère, tout le monde. Tu sais, on est une famille très proche. Mais tu sais, évidemment, le lien que j'ai créé avec mon père en cause du hockey, il était tellement fort. Puis tu sais, comme tu l'as mentionné, il a jamais trop empiété sur moi. Il a jamais assez de prendre trop de place. Tu sais, jamais assez de gérer mes affaires, assez de me coacher à la place d'un coach. Il a toujours, tu sais, c'était comme, vas-y, on va te donner des conseils hors-glace, des petits détails sur la glace. Mais tu sais, c'était jamais des X vidéos, tu sais, c'était jamais des systèmes de jeu. C'était tout le temps des détails, des habitudes, des petites choses que je peux améliorer dans ma game. Tu sais, des détails que les recruteurs regardent, tu sais, des fois, tu négliges un peu plus jeune. Mais tu sais, en grandissant, juste d'avoir, tu sais, une personne comme lui qui connaît la game, qui connaît le monde du hockey, qu'est-ce que ça prend pour se rendre au prochain niveau. Ça a été tellement une personne qui m'a inspiré, qui a été un modèle pour moi. Puis, tu sais, je suis très reconnaissant pour tout ça. Ouais, c'était pas ma journée de speed. C'était pas ma journée de speed. Ouais, c'est une famille de speed. Ouais, c'est une famille de speed. Il est toujours de bonne humeur. C'est un petit clown. Il aime ça faire rire. Vraiment, il aime ça rendre tout le monde de bonne humeur. Surtout à la maison, il est tout le temps plein d'énergie. Je veux dire, très flamboyant. Il marche quelque part, tu le sais. Tu sais, il parle fort, mais c'est juste dans sa personne. Il dégage une confiance. C'est un gars qui, mais tu sais, il parle beaucoup. De quoi des air balls? Ça fait deux fois que je touche au panier. C'est quand tu le connais et que tu vois l'envers de lui, tu sais, t'en as qui sont trop confiants. Il y en a qui sont confiants juste assez parce qu'ils ont besoin. Puis lui, tu sais, des fois, il y en a qui ont joué dur, mais ils sont pas si durs. C'est des tendres à l'intérieur, mais Ethan, c'est un peu ça. Wouh! Backboard user! C'est une personne qui est très sensible aussi. Tu sais, capable d'être attentionnée aussi. Puis il a un petit côté très attachant. Puis c'est toujours plaisant à s'accompagner. Puis il est très engagé et déterminé aussi pour atteindre ses objectifs. Quand tu le connais, tu apprends à percer cette carapace-là. C'est quelqu'un de très sensible avec plus de sentiments qu'on pense. Quand j'étais jeune, j'ai toujours joué surclassé. C'est sûr que très jeune, je savais que j'étais talentueux. Puis je le savais même trop, je te le dirais. Il jouait probablement bantam, j'ai envie de te dire. Puis là, il commençait tranquillement pas vite à se faire un nom. Puis là, justement, on parlait tantôt de la personne confiante et tout. Mais là, sa confiance a commencé à déborder un peu. Mon frère, je pense qu'il a essayé de m'en passer un message, mais on dirait que je n'étais pas capable de le comprendre trop, trop. C'est normal pour lui aussi. Il n'a jamais eu personne pour lui donner compétition depuis qu'il est jeune. C'est le kingpin, c'est le meilleur joueur de son âge. Puis ça, c'est correct aussi. Mais je pense qu'il est arrivé à un moment donné qu'il rentre dans le gym. Il a quatre ans de moins que nous autres, trois ans de moins. Puis là, il fait son confiance. Puis il nargue tout le monde. Mais là, à un moment donné, ça a comme pété une bulle. Cet matin-là, je m'étais entraîné. Je m'entraînais avec des gars trois, quatre ans plus vieux que moi. Puis je le levais plus que certains gars. De trois, deux, trois, quatre ans plus vieux que moi. Puis je n'avais pas peur de m'inventer. Puis les gars, ça les frustrait. Tu es arrivé à la maison en broyant parce que les gars, ils ont dit que ça suffit. Là, à un moment donné, tu n'es plus le king, tu es loin d'être là. Puis là, en tout cas, ça a comme eu un petit accrochage là. Je ne sais pas si je peux dire ça, là, mais il a juste fait comme ta gueule, kid. Tu sais, c'est comme en voulant dire, tu sais, arrête de penser plus haut que les autres. Il est revenu à la maison en broyant. Puis il se plaignait à mes parents. Moi, j'étais comme bon là, tu sais, là, arrête. Tu l'as cherché, tu l'as cherché. Puis là, assume ce que tu as fait. Tu assume comment tu agis. Fait qu'on dirait que là, il y a eu comme eu le déclic. Puis cette personne-là confiante qui, tu sais, en fait, cette dose de surconfiance-là qui faisait en sorte que ça dérangeait le monde, elle est comme disparue un peu. C'était juste un message en voulant dire, tu sais, retourne sur terre. Tu sais, fais tes petites choses, tu sais, sois discipliné, entraîne-toi fort. Tu sais, si tu es bas, fine, mais essaie de battre les deux, trois autres qui te restent devant toi. Puis, tu sais, c'était vraiment cette mentalité-là qui a changé pour moi, tu sais, de ne pas me contenter d'avoir battu peut-être le premier ou le deuxième, mais de me contenter, tu sais, de me pousser à battre le premier, le plus fort du groupe, peu importe. Il a compris des affaires, qu'il ne fait plus agir de cette façon-là avec les autres. Il fallait être un peu plus humble. Puis, tu sais, la relation reste la même. On se pousse, on continue à se pousser, mais je pense que c'est juste ce petit déclic-là. Dans la relation que j'avais avec lui, puis qu'il y avait avec tous mes amis aussi, le cercle d'amis que j'avais, je pense que c'est vraiment là qu'on a commencé à apprécier la personne qui était pour vrai. Puis, écoute, à partir de là, j'ai vraiment vu un changement. C'est le premier choix au total, c'est comme, c'est le premier, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, juste de pouvoir être le premier, c'était, on dirait que, encore une fois, j'avais de la misère à le réaliser, que, tu sais, c'est comme, tu es le meilleur joueur de ton groupe d'âge à ce moment-là. Début de saison, bien, premier game, en fait, j'ai score mon premier but, fait que c'était un bon départ. Ce but de Richard, à la ligne bleue, un tir, le Phoenix qui s'amène pour une première fois. Mon premier vrai chiffre, face-off en zone offensive. Tu sais, on tournait en rond un peu. Le poc s'en va à Max Blanchard, à la ligne bleue, j'étais dans le filet, tu sais, dans mon bureau de travail, si on veut. Ça reviendra à la ligne bleue, lancé sur le dos et le but. Tu sais, un lancé, c'était pas le plus beau début, c'était juste un rebound, pris le retour. Puis si je me rappelle, j'ai fait ma célébration direct devant mes parents. Mon père et ma mère étaient directs en face de moi. Puis, tu sais, c'était pas voulu, c'était juste à adonner, je faisais ma célébration, je lui lève les yeux, je vois mes parents. Fait que, tu sais, cette image-là est comme un peu marquée dans ma mémoire. Tu sais, juste que mes parents aient fait la route jusqu'à Rwanda Randa, venez me voir jouer ma première game junior. De pouvoir scorer, c'était la fête à mon père, cette journée-là en plus. C'était comme, effectivement, un moment que je vais me rappeler toute ma vie. C'était une saison que, tu sais, peut-être j'avais trop d'attente ou peut-être pas assez, tu sais, c'est comme pas trop, j'ai pas eu le début que je voulais. Quand je suis arrivé après Noël, je suis vraiment arrivé avec un mindset complètement différent de juste focuser sur ma game, focuser sur l'équipe, sur les petites choses qu'il faut que je fasse. Mon frère venait juste d'arriver, fait qu'il y a une petite motivation de plus. C'est sûr que l'arrivée de Kellen a changé beaucoup de choses au niveau, tu sais, du vestiaire, au niveau de… parce que, tu sais, Eton, sans être là, puis sans avoir de rien, mais tu sais, je connais le tempérament, il est arrivé là, Eton, il est pas arrivé là avec la tête entre les deux jambes, puis à pas dire un mot. Eton, je vous l'ai dit tantôt, c'est un gars qui parle beaucoup, qui aime avoir de l'attention, tout ça, fait que, tu sais, j'ai l'impression que Kellen, en arrivant là, c'est peut-être, tu sais, de le calmer un peu, tu sais, de prendre ta place dans le vestiaire, attends un peu, puis de comprendre un peu comment ça fonctionne, fait que… Tu sais, tout a pris son envol à partir de là, je pense, ma deuxième moitié de saison à 16 ans, tu sais, il était à la hauteur de mes attentes, sinon au-delà de mes attentes, tu sais, versus ma première moitié. Kellen Gauthier à Eton, en plongeant, tient le but! Quel but, Eton Gauthier! Comme frère, il est comment? Comme frère, ça me dépend si tu me demandes ça à quel âge. Au départ, à la naissance d'Eton, Kellen, il a pris ça tough, ça, c'était… ça, c'était sûr. J'étais plus petit, là, je t'aurais dit, écoute, je t'aurais dit, ouais, il y a un petit slashing dans le cou, une fois de temps en temps, ça n'aurait plus fonctionner, mais… Non, c'était tough, finalement. Ça chamoyait comme deux petits frères, c'est normal. On se longeait pas deux secondes. Mais ça bougeait beaucoup, c'était beaucoup d'action dans la maison. On jouait aux jeux vidéo, ça finissait en bataille, je jouais au mini hockey, ça finissait en bataille, on se picossait, on chamoyait, tu sais. Même qu'il y a un point, je pense que ma mère, elle s'est demandé quasiment si on s'aimait pas, tu sais, c'est… Je me suis souvent posé la question, je me demandais, est-ce qu'ils vont finir par bien s'entendre un jour? Puis, je te dirais que, tu sais, un peu vers la mi-adolescence, là, ils se sont mis à allier leurs forces, en fait. Ça, c'est calme un vieillissant. Je pense que leur plus gros point en commun, c'est le hockey, ça a fait en sorte qu'ils ont tout à évoluer ensemble. Ils ont commencé à s'entraîner ensemble. Comme frères, tu sais, les deux, on se pousse, tu sais, c'est naturel pour nous autres. Je pense qu'on veut le bien, tu sais, l'un pour l'autre. Puis, j'aurais jamais pensé avoir une relation de moi avec mon frère. Puis, regardez, aujourd'hui, c'est mon frère, mon meilleur ami, la personne que, tu sais, je regarde mon modèle, tu sais, j'irais même à dire mon idole, tu sais, c'est la personne que, tu sais, j'ai toujours gardé devant moi, tu sais. Aujourd'hui, c'est vraiment deux complices, les amis des Tom, Kalen, c'est les amis l'un et l'autre, sont vraiment fusionnels, puis ils font beaucoup de choses ensemble. Je suis très, très, très fière de leur complicité, là, vraiment, vraiment très fière. Puis, je trouve ce que je trouve vraiment intéressant et qui me touche beaucoup, c'est, tu sais, Kalen a eu beaucoup un rôle positif dans l'éthique de travail de son frère. « Juste de le côtoyer, autant hors glace que, tu sais, sur glace que dans le gym que, tu sais, au travail, à la maison, faire des sports ou le golf, peu importe. Tu sais, juste être à l'entour, on dirait que ça met vraiment, comme, tu sais, tout, tout, c'est son énergie, c'est son éthique de travail, c'est sa passion, c'est son niveau d'engagement, tu sais, comment il se comporte, comment il se nourrit, comment il dort, tu sais, tout ça, c'était tous des petits détails que, quand tu es jeune, tu sais, tu négliges des fois, mais que, tu sais, mon frère, il a vraiment fait sûr que, tu sais, je suis sur le bon chemin avec ça, puis mon frère, il a été définitivement la personne la plus importante pour moi dans mon parcours. Ça a été cool, ça a été un peu stressant, non, pas stressant, mais, tu sais, on veut toujours le bien pour nos enfants, tu sais, puis je connaissais un peu ce qui s'en est devant lui, les pièges, les réseaux sociaux, la tension, puis tu sais, après ça, c'est quand tu vis des émotions, des fois, tu cherches un jeune adolescent ou un jeune adulte de 17-18 ans, tu sais, tu as des vices, tu as des choses, des pièges qui sont là devant toi, des achapatoires, tu sais, quand tu vis des moments de stress, c'est quelque chose. Quand tu penses, là, ce que la pression que ces jeunes-là vivent, tu sais, avec toutes les responsabilités sociales, parce que tu es un joueur junior, tu dois te comporter bien, tu ne peux pas faire de folie, les réseaux sociaux sont là pour te juger, des fois, tu es gratuitement, des fois, c'est méchant, des fois, c'est mesquin, des fois, c'est très positif, mais il faut que tu sois capable de gérer toutes ces émotions-là. Tu sais, ton coach qui te met de la pression, qui te donne des responsabilités ou qui ne te donne pas de temps de glace, les deep stars qui te parlent, qui sont contents ou ne sont pas contents, qui te rencontrent encore d'année, tu as les listes qui sortent tout le temps, tu as tellement de variables dans une saison. Fait que moi, mon travail pour lui, tu sais, c'était vraiment de l'aider à naviguer à travers toutes ces affaires-là. 15-20, première partie, au-delà de mes attentes, honnêtement, je suis parti, c'est très fort. Et le but! Eton Gauthier! J'arrivais du tournoi de Lincoln Gretzky, parce que j'ai connu beaucoup de succès. Donc, tu sais, je suis juste arrivé à Sherbrooke. Tu sais, je voulais amener la même game que j'ai joué au Lincoln Gretzky, gardez ça simple. Black a défassé, blabu! Tu sais, évidemment, j'ai eu la chance d'être placé dans une bonne situation avec Joshua Roy, puis Justin Gill, puis, tu sais, on a eu du succès ensemble. Tu sais, après ça, peut-être manquer un petit peu de ton sens à certains moments, une petite blessure à l'épaule, tu sais, qui a peut-être un peu affecté une couple de semaines, parce que, tu sais, j'étais capable d'avoir mon anglais physique et tout ça. Tu sais, il est arrivé des moments cette année que c'était plus difficile pour lui. Il traversait des moments où il comptait pas de but, il faisait pas de points, il jouait un peu moins bien, puis ça, c'est correct, mais j'étais là pour lui, puis je pense que le support moral, il y en avait besoin cette année. Donc, pour moi, d'avoir une petite partie de cette année-là avec lui, puis de dire, OK, bon, j'ai peut-être pu l'aider pendant son anglais de repêchage, mais je le vis avec lui un peu aussi. Écoute, après le Noël, je suis très satisfait de ma saison. Écoute, honnêtement, je suis vraiment satisfait de ma saison. Tu sais, c'était le genre de saison que je voulais avoir sans envie de repêcher, je chier. Fait qu'il y a pas de 78, Joshua Roy, 10e, attention, passe devant le but! Tente une 2e fin, il te laisse la voie, de l'autre côté, le but! Il s'avance, belle fin, Miguel, il appasse devant le but! Très content de voir où ce qu'il y a aujourd'hui, puis je veux dire, on est assez confiants de ses chances pour le repêchage. Donc, un beau privilège pour Moëlle. La plupart du monde sont ici, c'est surtout des amis proches, des amis de la famille, la famille, tu sais, j'ai ma famille proche, c'est mon parrain qui est ici, mes deux grands-mères, ma tante. Fait que c'est surtout du monde très proche, qui ont soit impacté ma carrière ou qui m'ont supporté de tout l'autre ces dernières années-là. Fait que c'est le fun de les voir ici avec moi. Ici, on a Édouard Cournoyer, ancien capitaine de Rwanda. On le surnomme La Bête. Ici, on a Édouard Charon, ancien joueur des vautiers de Drummondville. Il jouait pour Concordia cette année, puis on le surnomme le Tractor Master. Bien Édouard, mais aujourd'hui, je le trouve très calme. Hier, on le sentait un petit peu plus stressé, plus dans sa bulle. Aujourd'hui, je le sens très… il avait du pleuré tantôt avec son frère et ses amis. Oh non! Ils ont joué au pool, ils étaient en trottinette. Aujourd'hui, je pense que le stress a un petit peu relâché. Je pense que ça va bien. Je pense que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir 35-40 personnes, familles et élites qui se déplacent pour le repêchage. Fait que juste parler à tout le monde, profiter du moment. Et quand le moment va arriver d'enfiler le veston, je pense que c'est là que la nervosité va monter. Dans le fond, ici, moi, je suis allé avec un genre de brun rouille, un petit peu, avec du bleu. J'étais un grand fan de bleu, je trouvais que ça faisait quand même spécial. L'intérieur du trippie, c'est thématique country pour Nashville. Ça a été designé par Glorious. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec mon suit. Après ça, pour le veston, ils ont fait une solide job. J'étais allé avec le logo du repêchage dans le dos. Aujourd'hui, c'était à Nashville. Ça fait que c'est le logo du draft à Nashville. Dans les côtés, c'est des photos de tous les moments, surtout qui m'ont marqué pendant mon hockey. Linka Gratzky, il y en a une coupe. C'est vraiment là que tout a parti pour moi. Je voulais que ça se retrouve là. Il y a la photo de mon repêchage junior-major. La photo de mon premier but. Ici, la photo avec les patins à roulettes. J'ai passé toute mon enfance avec les pieds. Une photo ici avec le draft de mon cousin. J'aime vraiment le design, le draft financial ici gravé dessus. Ils ont vraiment fait une belle job. Je suis vraiment content. Il n'en parle pas trop trop. Il n'est plus calme. Mais là, tu vois que la saut d'humeur a changé un peu. On le sent à être plus excité, plus fébrile un peu. Je le comprends. J'ai un peu la même réaction. Je suis vraiment fier de lui. C'est un accomplissement pour lui. C'est un accomplissement pour la femme aussi. On a eu l'occasion de ça. On est très proche. Ça va être le début de quelque chose de beau pour lui. On a eu l'occasion de voir. On va s'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant et demain, nous célébrons le futur de nos clubs. C'est sûr que je suis préparé ici avec mes chums, ma famille et tout ça. Je suis parti... je crois que j'ai été confiant sur cette première prise vraiment. Je m'en allais là avec un mindset positif de peut-être entendre monde en première эту prise. Bienvenue au Diffé du 2023 UPPERDEC NHL DRAFT. Je dirais que dès le début du draft, je n'étais pas tant stressé. Bien, j'étais stressé, mais comme je savais que je n'allais pas sortir en début de draft. Les Blackhawks sont très prudents de choisir. De la Regina Pats, de la Western Hockey League, Conor Bedard. Leo Carlson. David Rhinebacher. Les Flyers sont prudents de choisir. De St. Petersburg et de KHL, Matve Mishkov. Le premier de la frugleste, le premier de la frugleste, Tom Willettner. Mathew Wood. De Owen Sound, de l'origine, Colby Marlow. Tanner Hollenday. De Saskatoon. Bienvenue à la France, Tanner. Et beaucoup de bons noms encore sur le board, il y a Sam, et Saint-Louis fait leur chemin à la table pour un second. C'est environ 25 ans, et dans ce point-là, ils ont commencé à stresser un petit peu. C'est sûr que le stress de pic en pic, ils montaient de plus en plus. D'autres équipes aussi, qui s'étaient manifestées, et que je pensais que je pensais que c'était un petit peu comme ça. et qu'on était un peu plus nerveux, un peu plus excité, de peut-être angoissé d'entendre le non-sortir, mais ça fait que toutes les fois, c'était un petit peu déception. À partir de 30 ou de 31, c'était comme, bah, ok, là on arrive à la fin. Il manque d'options un peu. On va entendre des champs, les Vegas Golden Knights, pick 32, le dernier pick de la première ronde, qui vient de la Bridgestone Arena. Les Vegas Golden Knights sont ravis avec la sélection 32e dans la première ronde de l'entrée d'entrée pour sélectionner de Florlanda, David Edstrom. Après le choix 32, c'est sûr que c'était une déception, je veux dire. Pas nécessairement, mettons, un rêve qui ne se réalise pas, mais une partie du rêve, on dirait que je vis différemment. On n'en a pas parlé, on dirait que je suis le genre de gars que ça frustrerait un peu de parler de ça. Fait que juste être avec eux autres, les côtoyer, puis essayer de pas trop y passer. Pour moi, c'est très important. C'est tout le monde qui me supporte énormément, qui m'aime, puis ils veulent mon bien, ils veulent le meilleur pour moi. Puis juste d'être à l'entour d'eux autres dans une situation comme ça, je pense que c'était ça l'idéal. Regarde, c'est correct. À un moment donné, on vit toutes sortes de bons moments, des moins bons dans le hockey, puis c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se fâche d'un caractère, puis Eton, je trouve qu'il a très bien géré. Oui, il était déçu, il était fâché, mais quand on s'est levé ce matin, on a reparlé, puis le soleil se lève, puis d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui quand même que c'est la ronde 2 à 7, ça va être le plus beau jour de ta vie de hockey. Rise up! The floor is packed, the teams are set, and so are we inside Bridgestone Arena. We've already got some news as we get ready for round number 2. On s'est levé ce matin, puis on savait qu'il sortirait. Hier, on n'était pas sûr, on était nerveux. Aujourd'hui, on le savait, on savait juste pas qu'il a fait. La mentalité était beaucoup différente aujourd'hui. Un nouveau jour, on commence à zéro. C'est une chose que mon père et mon agent m'ont répété beaucoup, mais le choix de repêchage est un numéro. Même moi, je l'ai dit avant, oui, c'est une déception, mais c'est ce que tu fais après d'être repêché qui compte le plus. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Nicole Majarovic. Écoute, je savais que j'allais pas attendre mon temps un matin. The Columbus Blue Jackets selecting their pick, Gavin Brimley. J'ai dit à Eton, clairement, j'espère que tu vas glisser à 37. C'est quand je regardais les équipes sur le board. Je l'ai même dit à mon frère avant qu'elle travaille comment, j'ai dit, j'espère que tu vas glisser jusqu'à Tampa Bay. J'ai manqué stage fine, je voulais aller dans une bonne place, une bonne organisation. Tampa Bay, c'est une équipe qui a gagné des coupes, ils développent leurs joueurs, il y a des Québécois dans l'organisation. Je voyais le fit, mon identité de joueur fit exactement avec leur identité d'équipe. Je me voyais vraiment jouer pour le Lightning de Tampa Bay un jour, considérant mon identité de la mère que je joue et que je me comporte tout ça. C'est un moment qu'on attend depuis longtemps, puis on sait tous les efforts qu'il a mis dans tout ça. Ça a été des efforts de famille, mais lui avant tout. Tu as beaucoup de sacrifices à faire comme athlète. Il y a beaucoup de monde qui sacrifie beaucoup de choses aussi à côté pour te permettre, toi, de vivre ces rêves-là et ces moments-là. Ce n'est pas n'importe qui qui peut vivre ça, puis d'être là pour vivre ces émotions-là, puis de s'oublier. Parce que Stéphanie, c'est une fille qui a une éducation, elle travaillait jeune. J'ai été repêché à Calgary, on a déménagé. Elle allait à l'école, elle ne parlait pas beaucoup d'anglais à ce moment-là. À Saint-Jean-les-Américaines, elle a fait l'université à Calgary, mais à un moment donné, on a eu des enfants. Elle s'est oubliée de lâcher des éducations pour, tu sais, prendre le temps, puis rester avec Kélan. D'être sûre qu'elle a pour nous supporter, nous aider. Elle s'est oubliée beaucoup, beaucoup dans ce parcours-là. Il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je n'ai pas oublié ce qu'elle a fait pour moi. C'est sûr que c'est ma plus grande fierté. J'ai passé ma vie dans le hockey. Puis, la chose la plus importante pour moi, ça a toujours été la famille, les enfants. Ça fait que c'est un moment de fierté pour tout le monde. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de partager une belle relation comme ça avec ses frères, puis c'est une des choses dont je suis le plus fière. Je sais que ça, c'est une relation qui va durer pour toujours, puis la journée où il va avoir des problèmes, la journée où il va avoir des problèmes, bien, on le sait qu'il a appelé en premier, qu'il a texté en premier, donc très chanceux d'avoir cette relation-là, moi et moi. Sans mon père, sans mon frère, sans ma mère, sans ma soeur, je ne serais définitivement pas ici aujourd'hui. Je n'aurais personne d'autre à côté de moi, tu sais, pour vivre ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada